Alors, bonjour à tous, merci de toujours être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve, on utilise la belle langue de Molière, pour se renseigner, pour avoir des découvertes comme celle-là, des plus intéressantes, archéologiquement parlant. On est le 1er novembre 2018, puis il est rendu 8h21, hors du Québec, dans ce 2 novembre, qui ressemble à un 2 décembre. Beaucoup de gens s'intéressent à l'archéologie, aux découvertes archéologiques, et j'en ai une bonne pour vous, qui nous rappellent que notre style de vie est peut-être inspiré des anciens, des anciennes cités, des anciens royaumes, et des anciennes civilisations. Les villes de banlieue ont pensé être les inventeurs des villes de banlieue. Eh bien non! Les archéologues découvrent plus de 40 villes de style banlieue entourant le royaume de l'ancien Mexique. Les archéologues ont mis à jour des pyramides, des places et des centaines de monuments sculptés dans le royaume d'Isapa, dans le sud du Mexique, depuis les années 40. Mais ce n'est que récemment qu'ils ont confirmé qu'Isapa n'était pas une ville autonome. On peut voir une image ici. Les archéologues ont découvert plus de 40 villes de style banlieue entourant le royaume d'Isapa, dans le sud du Mexique. Plus de 40 petites villes de style banlieue et des monuments autrefois cachés qui entouraient la capitale ont été découverts récemment, et chacune des colonies avait un plan similaire à celui d'Isapa. La cohérence est remarquable, a déclaré Robert Rosenwig, archéologue de Sonny Albany, qui a co-dirigé l'étude. C'est une énorme quantité de coordination au sein du royaume. Rosenwig et son équipe voulaient mieux comprendre le royaume d'Isapa en dehors de la capitale. Ils ont donc commencé à étudier la région avec la technologie Light Detection and Ranging, LIDAR. LIDAR est un système de détection qui utilise des rafales de lumière rapides pour cartographier la surface en mesurant le temps nécessaire au signal de rebond. Avec une technologie améliorée, les enquêtes LIDAR sont devenues populaires parmi les archéologues, utilisant souvent des scans d'avions ou de drones. Selon la NOAA, les balayages peuvent traverser la végétation, enregistrer des routes, des canaux et d'autres éléments artificiels, et générer des informations en trois dimensions sur la forme de la Terre. L'un des premiers relevés de Rosenwig s'étendait sur une trentaine de kilomètres carrés, près d'Isapa, révélant neuf petites villes. À partir de là, il a élargi la zone à 225 000 carrés, ce qui est comparable à la taille de villes comme Chicago et Toxon, en Arizona. Dans cette zone, l'équipe a découvert 41 agglomérations de taille variable dans un rayon de 13 000 d'Isapa. Les trois plus grandes villes ont été placées autour du périmètre du royaume, probablement pour protéger les quartiers extérieurs. Certaines sculptures découvertes à Isapa décrivaient la violence, suggérant un conflit avec des royaumes extérieurs. Il n'y a rien qui a changé. Ça fait longtemps qu'on est organisé, qu'il y a des maîtres qui nous dirigent et qu'on nous envoie à la guerre. Alors, voyez-vous, le jour de la marmotte, c'est ça. Ça se répète, ça se répète, ça se répète, n'est-ce pas? C'est juste les coutumes et la date et la façon de s'habiller qui changent. Mais le motus operandi est toujours le même. Des maîtres supérieurs, des esclaves, des dominés, qu'on envoie à la guerre pour étendre notre suprématie en tant qu'élite, conquérir des territoires nouveaux et avoir un petit peu plus d'esclaves à notre service. Nous savions qu'Isapa était un site majeur à l'échelle monumentale, mais cet article fournit des preuves tangibles sur les colonies de peuplement situées dans l'arrière-pays de la région, a déclaré l'archéologue de Yale, Oswaldo Gingila. L'équipe de Rosenwig pense que l'artefact et les sculptures des sites pourraient permettre de mieux comprendre des relations entre les villes d'Isapa. Un prochain projet a déclaré. Rosenwig est une localité où les sondages ont fait allusion à de grandes sculptures de pierres souterraines. Wow! J'ai un petit lien que je vais vous laisser, si vous voulez. Il est quand même assez long, donc je vais vous mettre le lien. Vous pourrez faire de la traduction. Et vous faire une petite lecture du dimanche. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci.